R Kelly, star de CHU du R Robert Sylvester Kelly, 55 ans, a été condamné pour production de pédopornographie et de tournements de mineurs. Le chanteur, mondialement connu pour son tube « I believe », premier « Confly » et ses 75 millions de disques vendus, a en revanche été acquitt par un jury fédéral pour d'autres chefs d'inculpation d'obstruction à la justice. Lui et deux anciens associés étaient accusés d'avoir perturbe le cours de son pros pour pédopornographie en 2008, au cours duquel le jury l'avait déclare non coupable. Il leur était reproche d'avoir à la fois menacée et corrompue une victime, qui n'avait alors pas témoigne. Aujourd'hui, E.G., de 37 ans, elle s'est cette fois exprimie des extraits de vidéos montrant des violences sexuelles commises par R. « Kelly » sur des jeunes filles, dont l'une n'avait que 14 ans, ont été diffuses pendant le pros. « Kelly » compose de 12 personnes, a mis environ 11 heures pour parvenir à ce verdict, qui pourrait venir ajouter une lourde peine de prison aux 30 ans de « Rick Lushen » ou Kelser. « Kelly » a déjà été condamné. Sa peine, qui sera fixée ultérieurement, pourrait aller de 10 à 90 ans de prison, appréciez le bureau du procureur dans un communique. « Tisse » avait déjà été reconnue coupable en septembre 2021 à New York d'avoir pilote pendant trois décennies un « système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes ». « Rose » avait été considérée comme une étape majeure du mouvement croisillons « Me Too », qui était la première fois que la majorité des plaignantes étaient des femmes noires et qu'elles accusaient un artiste noir. « Des décennies, le succès de R. » « Kelly » avait éterni par des « soupçons » de violences sexuelles, objet de rumeurs persistantes. « Je suis longtemps parvenu à les faire taire avec des accords financiers prévoyant des clauses de confidentialité. » « Aussi, États-Unis, le chanteur R. » « Kelly condamne à 30 ans de prison pour crimes sexuels dès 2017 ». Deux femmes, Kenyat Barnes et Eronique Odeleil, avaient lancé un appel au boycott de ces chansons, en partageant le hashtag croisillons mutaire Kelly. En janvier 2019, la série documentaire « Surviving R. » Kelly avait enfoncé le clou. Plusieurs victimes y décrivaient le chanteur comme manipulateur, violent et obsède par les trois jeunes filles. Lors du prose à New York, les victimes avaient décrit les tactiques utilisées par le chanteur pour attirer d'autres jeunes femmes en se servant de sa célèbrite, et avec la complicite de son entourage. Quand elles avaient rencontré la star à des concerts, après lesquels ont leur glissé un petit papier indiquant les coordonnées de R. « Quelque chose pour leur carrière musicale », leur promettait-on. Au lieu de cela, elles se faisaient « endoctriner » dans le milieu « sordide » de R. Kelly était forcée à des rapports sexuels et maintenus dans ce « système » par des « mesures coercitives », selon l'accusation. Aussi, le chanteur R. Incapable de payer une pension alimentaire, retourne en prison. Le chanteur était parvenu à se hisser jusqu'au sommet de l'industrie musicale malgré sa vie personnelle tumultueuse, et notamment son mariage, ensuite annule, avec sa « protégée » de 15 ans, la chanteuse alliée. R. Kelly avait écrit et produit le premier album de l'artiste de ce dé en 2001, « I ain't not a but » « NEM. »